C'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est bien frappé, la sonneur qui ne récupère pas ce ballon ! On s'est sauvé ! On s'est sauvé ! C'est terminé ! Brest est en UGA, c'est officiel ! Brestois, Brestoise, effectivement, de manière exceptionnelle, me voilà en train de voler les frères de Quentin. De manière tout aussi exceptionnelle, me voici seul, tout simplement. Et la raison est très simple, c'est qu'on va vous proposer un tout petit format que je me permets de vous introduire donc. C'est que du fait de la rentrée, les calendriers sont très chargés tant pour vous que pour nous. Et nous n'avons pas forcément l'intérêt de consacrer une heure de podcast à un transfert, en plus de l'heure habituelle sur le championnat. Et donc, on a fait ce petit choix de vous proposer des formats réduits, des petites pastilles, qu'on s'est en fait en interview d'anciens supporters de nos nouvelles recrues. Et donc, on démarre dès maintenant avec une interview de Chloé d'Ultimo Diaz, qui a eu la chance, ou peut-être la malchance, de voir Steve Mounier évoluer pendant trois ans du côté de Dursfield. Cela n'empêche pas, évidemment, qu'une fois le mercato fini, c'est-à-dire le 5 octobre, nous ferons un grand épisode dédié au mercato et nous reviendrons sur chaque recrut individuellement. Merci de nous attendre un peu ton temps, déjà. Pas de problème, avec plaisir. Alors, on va démarrer tout de suite sur ce pourquoi tu es là, c'est-à-dire le cas de Steve Mounier. Acheté 3 ans, 13 millions d'euros par Dursfield. C'est ça, oui. Revendu à Brest, 4 millions d'euros, 3 ans et malheureusement une relégation plus tard. Oui. Est-ce qu'on peut parler de flop pour Steve Mounier à Dursfield ? Alors, je n'ai pas envie de parler de flop parce qu'en fait, c'est un joueur qui a été très apprécié par les supporters du club, et même en général par le club, par les membres du staff, etc. Et je n'ai pas envie de parler de flop. Je pense que la première saison, c'est plutôt bien passé. La deuxième saison, il s'est passé ce qui s'est passé. La dernière saison qui vient de passer également, il a été dans un contexte sportif très complexe. Et globalement, tous les joueurs du club, on peut les appeler des flops à un moment donné. C'est juste que je pense que dans d'autres conditions, dans des conditions sportives peut-être plus favorables, la situation aurait été différente pour lui. On ne peut pas forcément parler de flop parce qu'à la fin, son bilan reste loin d'être cataclysmique et il ne part pas comme un paria ou comme un joueur qui a été détesté, qui n'a pas fait son travail parce qu'il a eu les résultats statistiques qu'il a. Mais à côté de ça, il s'est énormément donné sur le terrain. Et même quand Huddersfield était minable, était catastrophique à regarder jouer, il essayait. Donc, on ne peut pas forcément parler de flop. Après, c'est juste qu'il était dans un avenir non sportif aussi. Huddersfield faisait avec ce qu'ils avaient. Avant d'entrer sur le débat sur le joueur, on va peut-être évacuer tout de suite la question du prix. Entre 4 et 5 millions d'euros du côté de Brest. Du côté de Huddersfield, on est satisfait de ça ou c'est un prix qui te paraît peut-être un peu bas ? Si je ne me trompe pas, un de vos seuls attaquants ? Je crois surtout qu'ils n'avaient pas forcément le choix. Le club n'est pas non plus à son aise économiquement parlant. Donc, je pense qu'il faut couper dans les salaires et il faut prendre les offres qui viennent. Donc, voilà. Je pense qu'ils auraient probablement aimé le vendre plus cher. Mais ils font ce qu'ils ont dû faire sans doute. Voilà. Ok. On va passer du coup sur le joueur en soi. Tu parles du coup d'un joueur qui est assez apprécié. C'est ce qui semble aussi se dégager des différents réseaux sociaux. Ouais. Ce qui se dégage aussi du côté plutôt du côté Brestois, c'est qu'ici on a enfin un vrai joueur de tête. Ouais. Et ça, je pense que tu le confieres moi. Mais l'interrogation, c'est est-ce qu'il sait faire autre chose au final que jouer de la tête ? Alors, dans celui-là, il jouait parfois pas mal en pivot. Il a pas mal aidé. Ça marchait bien. Il marchait aussi. Ça fonctionnait aussi. Bref, ça reste principalement le joueur de tête de toute façon. Mais il a eu quelques éclairs aussi de génie. Mais on n'a pas grand-chose avec ça. On va pas très loin avec ça. Mais oui, ça reste principalement le joueur de tête. Après, on joue en tant que pivot. Il a été pas mal utile sur quelques matchs sur la dernière saison. avec notamment le joueur qui s'avait en près de Arsenal. J'ai mangé son nom. Flow quelque chose. Oui, c'est ça. Smith, Flow. Ça fonctionnait bien. Ils avaient une bonne compatibilité sur lesquels... Enfin, compatibilité, pas comptabilité, pardon. Il y avait eu quelques bons achats. Après, c'est vrai que oui, sa principale qualité, ça reste le niveau... Tout ce qui est jeu de tête et sur les coupes arrêtées, sur tout ce qui va être centre. Et encore que centre, il faut le savoir les faire. Pas comme Eudersfield faisait. Donc voilà. Et au-delà de son jeu avec ballon, c'est quoi son profil sur le terrain ? Par exemple, quand son équipe doit presser, il va être du style à défendre ou c'est peut-être le joueur qui se fait un peu oublier quand son équipe n'a pas le ballon ? Pour le coup, non. C'est un joueur qui fournit beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est vraiment pas le type de joueur qui va se cacher pendant un match. Pour l'avoir beaucoup regardé, c'est vraiment pas le type de joueur qui va, quand on lui dit travailler, il va y aller. Quand il faut presser, il faut presser. Quand il faut défendre, il faut défendre. C'est vraiment pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers. Après, son souci, je pense que c'est parfois qu'il va être trop maladroit. Il y a eu des cas où, par exemple, quand il défendait, c'était malheureusement trop maladroit et ça lui a coûté près quelques cartons. Il a eu tendance aussi parfois, je pense, à un peu trop s'énerver sur tout ce qui est quand il faut défendre. Parfois, il était un peu trop dans le duel et il était un peu trop dans l'engagement. Je pense qu'à ce niveau-là, ça aurait peut-être été mieux de plus mesurer. Mais en soi, ça reste un joueur qui est très généreux sur le terrain. Après, c'est ce que c'est. Sur des considérations peut-être un peu plus tactiques, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut jouer tout seul devant ou il faut nécessairement quelqu'un à côté pour que le rendement soit optimal ? Jouer tout seul, il peut le faire. Quand il jouait, il a été plusieurs fois mis avec Laurent de Poitre. Et toutes les fois où il était avec lui, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Donc, je pense que jouer tout seul, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Honnêtement, il peut sans problème le faire. Après, peut-être qu'avec un autre attaquant qui n'est pas Laurent de Poitre et qui a plus de complémentarité, ça peut peut-être être mieux aussi. Parce que c'est vrai qu'avec Laurent de Poitre, ils ont quand même un profil relativement similaire. Ils avaient un profil relativement similaire en soi. Donc, on ne pouvait pas non plus aller très loin avec les deux. On ne pouvait pas utiliser l'un pour faire des contre-attaques, etc. parce que les deux sont un peu trop lents pour ça. Et voilà. Peut-être qu'avec un attaquant qui va être plus complémentaire, on peut jouer potentiellement à deux points. C'est possible. Tu évoques justement sa lenteur, c'est une magnifique transition. Pour toi, c'est quoi les gros défauts de Steve Mouillet qui font que pour l'instant, il se retrouve en bas de la Ligue 1, si on veut, et pas au Laurent ? Je dirais être lent aussi. Il manque de précision. Mais après, le problème de précision, je pense qu'il y a eu aussi un gros problème de confiance avec Huddersfield. Parce qu'il y a eu des phases où on sentait qu'il était en confiance et ça se voyait. Et les phases où il n'était pas en confiance, ça se voyait aussi. Et je pense que ça joue énormément. Parce qu'en soi, c'est loin d'être un joueur qui est cataclysmique. Donc, c'est un joueur moyen. On ne va pas non plus commencer à aller trop loin. Mais en soi, je pense qu'il est techniquement, ce n'est pas forcément extraordinaire. Et souvent, parfois, ces contrôles... J'ai eu droit à des contrôles un peu artistiques dans les heures perdues de visionnage de Huddersfield. Je sens que j'ai presque tout regardé en trois ans. Après, je pense que pour une équipe, pour Brest, ça peut être bien dans le sens où il a connu le contexte du bas de tableau. Et quand il a fallu se battre, il a su le faire. Même si ça n'a pas forcément payé sur la deuxième saison en première ligue. Sur la première saison, ça a énormément payé parce qu'ils se maintiennent en première ligue Huddersfield. Et il est quand même aussi pour quelque chose, comme le reste de l'équipe et du staff. Et cette dernière saison aussi, ils se maintiennent en championship. Pas d'une très belle façon parce que c'était laborieux toute la saison. Mais il a quand même fait sa part du travail, notamment pendant le Boxing Day. Où il a vraiment... Lui et le reste de l'équipe ont fait un travail vraiment remarquable. Et quand il faut y aller, il y va. Il a des défauts certes, mais c'est un joueur qui, dans un contexte compliqué de relégation, qui peut quand même t'apporter des choses. Et surtout, s'il a un environnement sain, ça peut aider aussi. Parce que l'environnement de Huddersfield n'est pas forcément sain tout le temps. C'est un club qui est quand même assez compliqué. Donc voilà, je pense que Brest n'est pas forcément à ce niveau-là beaucoup plus équilibré, on va dire. Il y a un point qu'il faudra quand même bien savoir, c'est que du côté de Brest, Steve Mounier serait à priori le seul attaquant, sauf bonne surprise du Mercato. Du coup, forcément, on a une crainte, c'est les blessures. Est-ce que c'est un joueur plutôt fragile ou en trois ans, ça a été tranquillement sans trop de blessures ? Non, il n'a eu qu'une grosse blessure en trois ans. Il a été out, je crois, pendant un mois et demi. Après, il a eu des petits pépins, mais ce n'était pas non plus. Il a manqué un match par-ci, par-là. Mais en soi, sa plus grosse blessure, ça a été, je crois, 2007-2018. Quelque chose comme ça. Je revérifie quand même. Oui, c'est ça. C'était septembre 2017. Il s'était blessé. Plus les détails, mais voilà. Il avait été out pour un bon mois et demi. Mais c'était sa plus grosse blessure en soi. C'est un joueur qui fait attention et qui a eu des petits pépins. Mais vraiment, tu peux compter sur lui, sur la durée en soi. On va peut-être finir sur un petit pronostic de ton côté. Je crois que tu suis un peu la Ligue 1, notamment avec Saint-Etienne. Oui, oui, oui. Tu verrais Steve Mounier mettre à peu près combien de buts cette saison ? Allez, on va dire 7-8. C'est bien 7-8. 7 à 8 buts pour Steve Mounier selon Chloé. On espère que l'avenir lui donnera raison. Et on espère que l'avenir lui donnera raison dès ce dimanche. Puisque ce dimanche, le Staprestor reçoit donc le FC Lorient. On se retrouve dès demain pour le 47e épisode de Breast One Air qui sera dédié à la convaincante victoire face à Dijon et donc au derby qui arrive ce dimanche. En espérant que ce petit soir-mère, cette petite pastille vous ait plu. Et le reste. Le bras en bas de la croisière Et dans la planche balénière J'embouais notre brigadier Son bol écaplé Un peu sur le côté Me rappelle mon bâtiment C'était le bon temps Celui de mes vingt ans Et dans la planche balénière Sous-titrage ST' 501